On l'a vu en Angleterre l'année dernière, la lumière est réapparue fin 2012 début 2013 et ils ont fait en termes de nacelle une très bonne année 2014. Et tout le monde pense que l'année 2015 restera tout à fait satisfaisante. Donc clairement, la lumière macroéconomique que vous évoquez et la confiance de nos clients, vu le faible niveau d'investissement de ces cinq dernières années, c'est la condition du vrai rebond du marché européen. J'ai le sentiment qu'on s'en rapproche, mais n'ayant pas encore un tangible aussi élevé que j'aimerais, je reste prudent dans mes prévisions. Oui, ça je crois que c'est important. On développe et on améliore chaque année les synergies internes et on voit que la sous-traitance externe dans les métiers que nous savons faire, elle diminue progressivement pour atteindre un niveau satisfaisant. Ça veut dire que ça, c'est très clairement pourvoyeur d'amélioration de la rentabilité. Alors dans ce qu'on annonce entre les 0 et 4 %, c'est que de l'organique. On n'est jamais sûr de faire nos acquisitions. Mais oui, on a une année logiquement où on doit en faire au moins une, même si on a plusieurs en tête. Donc j'espère que ça sera une année aussi de croissance externe. de l'organique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada